La présence de Dieu est ici parmi nous, où on est éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, où on est éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, où on est éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, où on est éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, où on est éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, où on est éternel. La présence de Dieu est ici parmi nous, où on est éternel. L'éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent. Ses paupières sont des fils de l'homme, les éternels sont des justes. Il y est le méchant et celui qui se prête à la violence. Il fait prévoir sur le méchant du charbon, du feu et du souffle. Un voix brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'éternel est juste, il est mais la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Fais de moi un témoignage, si c'est été, imprime-moi à ton image. Oh mon sauveur, je vais témoigner, toute ma vie, de la grande de ton nom. Seigneur, donnez-moi de ton amour. Ton amour m'opiresse, pour que je puisse à mon tour. Aimez mon prochain, à ton amour. Vaut plus que tout, les trésors de la terre. Seigneur, moi, assis pour tes soucis. Et c'est aujourd'hui, maman, et toi, persévéris. Dans ta parole, je vais te servir, toute ma vie, jusqu'à ton retour. Seigneur. Et c'est la vérité, tu es vraiment le plus beau parmi les milliers, Seigneur. Ta fille, Père du Puissant Dieu, nous fortifie encore davantage, mon roi. Merci pour ton peuple qui est rassemblé en ces lieux, en cet endroit, Père du Père du Père du Père. Nous chantons avec allégresse, mon bénéme Père du 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 Père C'est un jour de grâce, comme tu l'as dit, M. Père Saint-Dieu. Autant que la grâce est exaucée, Seigneur. Voici le temps favorable, M. Père Saint-Dieu, dans lequel tu nous as réellement placés, Seigneur. Pour que nous puissions vraiment te servir encore davantage. Et t'adorer, M. Père Saint-Dieu. Et rendre témoignage que Jésus est vraiment vivant. Tu es vraiment vivant, mon roi. Et tu agis encore aujourd'hui, M. Père Saint-Dieu. La preuve, c'est ça que nous sommes aujourd'hui, M. Père Saint-Dieu. La preuve, c'est ce que tu fais dans nos vies, M. Père Saint-Dieu. Dieu, nous sommes des témoins, Seigneur. De ce que toi tu as fait. De ce que toi tu fais, Seigneur. La manière dont nous nous conduisons comme on n'a pas ton peuple à toi. Sois donc béni et exalté encore en ce jour. En nos cas, Seigneur, M. Père Saint-Dieu, nous sommes heureux dans ta maison, M. Père Saint-Dieu. Gloire et honneur à toi. Gloire à toi, M. Père Saint-Dieu. Que tu sois glorifié et exalté, Seigneur. Merci pour l'écran, M. Père Saint-Dieu. Merci pour l'adoration, M. Père Saint-Dieu. Merci, M. Père Saint-Dieu, pour le souffle de vie. Ô Dieu, pour la joie d'être dans ces lieux, M. Père Saint-Dieu. Ô Dieu, c'est vrai, tous ceux qui nous ont précédés, on va déterminer à la droite de ta bonté à toi, M. Père, ô Dieu. Allons-nous à l'égard de ton peuple, à toi, M. Père Saint-Dieu. Tu ne te fatigues pas, M. Père Saint-Dieu. Tu ne laisses pas paixer, ô Dieu. Tu es toujours, M. Père Saint-Dieu. Tu es toujours, M. Père Saint-Dieu, qui encourage davantage de moi. Sois béni et sois exalté encore ce soir. Le roi est honoratoire, le rendez-vous à ton Seigneur. Ta bonté, Seigneur, pour moi, de merveille et de compassion à notre amour. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni et sois glorifié pour moi. Par des temps où nous nous retrouvons dans sa maison, et comme je le disais encore tout à l'heure, ce n'est pas une habitude pour nous, ça ne doit pas devenir une habitude, mais c'est une nécessité, où nous ressentons effectivement le besoin de pouvoir nous retrouver. Et si ce besoin, effectivement, n'est pas vraiment dans notre intérieur, dans notre cœur, c'est que réellement, nous ne faisons pas partie du peuple de Dieu. Il est une chose qu'on arrive à pouvoir comprendre au cœur. Faire partie du peuple de Dieu, il y a des choses qui, dans notre intérieur, ont déjà pris position parce que Dieu a eu à pouvoir placer cela, effectivement. Là, vous allez remarquer, effectivement, dans le Seigneur des Écritures, dans les livres des actes, effectivement, auxquels je me réfère, si souvent, ça doit être, effectivement, une référence aussi pour chacun de nous. Si nous ne ressentons pas au plus profond de notre cœur, le désir d'avoir la communion les uns avec les autres, c'est que, quelque part, nous ne sommes pas dedans. Parce que si nous sommes dedans, effectivement, dans l'Église de Christ, effectivement aussi, parce que c'est cela notre objectif, notre désir, effectivement, c'est aussi notre désir profond, ce que, si nous ne sommes pas dedans, c'est que nous sommes à l'extérieur. Et si nous sommes à l'extérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur, qui concerne Dieu, en vérité, ça ne nous intéresse pas. Parce que, pour que ce qui est de Dieu, que ce qui est de Dieu nous intéresse, effectivement, que nous nous sentons, effectivement, préoccupés par cela, alors il faut que nous soyons, vraiment, effectivement, dans les choses à l'intérieur, dans lesquelles Dieu lui-même opère. Parce que, tout ce que Dieu fait, en réalité, et surtout aussi pour cet âme dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas pour des Églises, en fait, mais c'est réellement pour son Église à lui, et son peuple. Et vous connaissez bien, effectivement, aussi cela, ce que l'objectif du Seigneur, c'est de pouvoir rendre réellement parfait son peuple, c'est-à-dire son Église à lui. Donc, si nous sommes à l'intérieur, alors nous allons sentir, effectivement, avoir ces besoins constants. Ce n'est pas pour un jour. C'est pour ça que, lorsque nous n'avons pas le désir d'avoir communion les uns avec les autres, il y a véritablement un problème sérieux dans notre marche, effectivement, et dans notre intérieur. On peut se dire, effectivement, que non, je me mets à l'écart, je reste chez moi, je peux prier Dieu, effectivement, il y a un souci. Tous ces prétextes-là, en fait, tous ces éléments-là, doivent montrer, on est dans un temps où les Seigneurs clarifient les choses. En fait, que personne ne soit dans la certitude, en disant, non, pas très bon, peut-être qu'il fait comme ça, il est conduit comme ça. Non, mon frère. Quand Dieu a conduit les choses, le choix doit être conduit par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne conduira pas à autre chose que dans la parole de Dieu. Donc, il nous fera agir, effectivement, conformément à la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on puisse réellement aussi savoir que, dans notre marche, effectivement, il y a des choses qui interviennent dans notre façon de voir penser. Nous pensons que nos pensées sont celles-là, sont les pensées de Dieu. Quand c'est les pensées de Dieu, elles sont toujours conformes aux Seines Écritures. C'est pour ça qu'il dit, dans les Seines Écritures, nous disons, nous l'avons lu, effectivement, que tous ceux qui ont été touchés par la parole de Dieu, ils ont eu à pouvoir avoir les désirs. Et puis, c'est là aussi ce qui est aussi nécessaire et aussi réconfortant pour chacun de nous, c'est-à-dire, il y a l'obéissance, effectivement. Quand on reçoit la parole de Dieu, on obéit. Il y a l'obéissance, effectivement, qui suit, en fait, cela aussi, effectivement. Et quand on est tout le temps dérévolter, il y a un problème. Vous avez remarqué, effectivement, cela est très simple. Les jours de Pentecôte, effectivement, la Bible nous fait savoir que lorsque la parole a été apportée, que les peuples, enfin, tous ceux qui étaient là ces jours-là, quand ils ont entendu la parole, la Bible nous fait savoir toujours que leur cœur était vivement touché. Je le répète encore, ce n'est pas les cerveaux, mais c'est les cœurs. Parce qu'il faut toujours faire la référence, la différence, effectivement, entre le cœur et les cerveaux. Alors, quand le cœur est touché, alors c'est que c'est une porte ouverte pour que Dieu puisse arriver et pouvoir opérer et agir. Oui, parce que c'est à ce moment-là que l'homme ouvre, effectivement, la porte pour que Dieu entre, parce que là où Dieu fait entrer, ce n'est pas dans les cerveaux, mais vraiment dans le cœur. Et bon, là, quand Dieu entre, que l'homme a poussé, puisse entrer, la parole entre, effectivement, l'obéissance aussi suit en même temps. C'est pour ça que quand ils ont posé la question, savoir au homme, frère, qu'est-ce que faire au nom ? La Bible nous dit qu'effectivement, que Pierre leur répondit. Ils ne se sont jamais révoltés contre Pierre. Non. Il dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » L'obéissance a suivi. Parce que la Bible ne faisait pas, tout ce qui reçut de bon cœur sa parole fut donc bon. Alors, nous voyons qu'effectivement, que dans cet élan de cœur, effectivement, on nous dit que les saintes et qui nous disent ils persévéraient dans l'enseignement des enfants, dans la faction, dans aussi, dans la communion fraternelle. On ne les a pas obligés de pouvoir avoir la communion les uns et les autres, effectivement, et comme la Bible le dit aussi, ils étaient aussi, chaque jour, on se dit donc, autant plus. Donc, tous ces éléments ici, c'est pour nous montrer, en fait, nous, que quand Christ est dans notre cœur, que nous sommes réellement dans la place que Dieu veut que nous soyons, dans le corps de Christ, évidemment. Alors, frères et sœurs, on ne va pas, on ne va pas pouvoir chercher, à pouvoir faire quelque chose qui soit simplement pour soi-même. On fait quelque chose, en fait, pour l'intérêt de tous les autres. Et on est, effectivement, chez sa communion, les uns avec les autres. C'est une idée, comme le disant de l'affectement, qu'on n'en vient pas, effectivement, parce que, bon, on vient pour faire, enfin, voir, effectivement, qu'on puisse nous voir que nous sommes là, ou bien parce que, moi aussi, je ne veux pas, pas peur. Non, dans les choses de Dieu, il ne faut pas ça. Il faut qu'on ressente que vraiment, que c'est un besoin. Et si ce besoin n'est pas en toi, c'est que tu n'es pas non plus dans les choses de Dieu. C'est ça qu'il faut être équilibré dans ce soir, parce qu'on peut dire, non, parce que je me sens comme ça, je veux m'étenir, fait de moi. Quand vous sentez que quelque chose vous est loin de vos frères et sœurs, il y a un problème avec vous-même. Pas avec les frères et sœurs, mais avec vous-même. Parce que les diables cherchent le moyen de vous mettre vraiment à côté, éloigné, pour pouvoir vous détruire. Parce que la communion autour de la parole de Dieu, la communion avec le Seigneur, avec les frères et sœurs, et ça, c'est la marche, effectivement, d'un fils de Dieu et une fille de Dieu. Parce que quand on est un fils et une fille de Dieu, il y a des choses que le Seigneur place au-dedans de toi. dans l'obéissance, la communion et l'amour, toutes ces choses-là, ça se trouve automatiquement au-dedans de toi. Amen. Parce que tu es dans l'action, effectivement. C'est pour ça qu'on a remarqué que leur action était une action spontanée, sans penser à quoi que ce soit. Mais ils ont commencé à avoir senti, effectivement, que ça, je dois le faire. Et ceci doit être aussi, en fait, des modèles, des exemples pour chacun de nous. Amen. Donc, quand l'ennemi vient pour te mettre de pensée, pour te dire que non, toi, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu peux te mettre là, va Dieu, va travailler en toi, puis après, non. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu peux te justifier dans beaucoup de choses, mais tu te tues toi-même. Donc, les choses qui sont des choses qui conduisent à la vie, elles sont bien évidentes, effectivement. Parce que nous sommes, quand nous avons la sainance de Dieu, nous avons reçu Christ en nous, nous détenons aussi la parole. Alors, comment est-ce qu'une parole péagique contre moi, la parole de Dieu? Dieu, tu demandes la communion, toi, tu es effectivement limité. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu. Or, c'est un temps où nous avons les désirs que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment nous amener à la perfection. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, si nous désirons et que nous avons cet amour et des désirs, effectivement, que Dieu fasse quelque chose au-dedans de nous, c'est-à-dire qu'il nous amène, effectivement, à la perfection pour que nous le voyions parce que l'attente de chacun de nous dans ce temps où nous sommes, ce n'est pas la guérison. Je ne sais pas, vous attendez la guérison, vous? Ça ne marche pas ici? Ça marche? OK, je vais essayer. Non, je ne sais pas, je pose la question de savoir si vous attendez la guérison. ça donne pas la guérison un petit peu. Non, si, bon, évidemment, je crois que, parce que la guérison, elle est toujours permanente. Amen. Ce n'est pas la guérison qu'on attend. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Amen. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Donc, la chose qui nous préoccupe, en fait, c'est la chose que nous n'avons pas encore reçue. Amen. Parce que la guérison, nous l'avons déjà. Amen. Oui. Amen. Amen. Pas à se mettre sur, nous avons toujours reçu. Amen. Amen. Mais maintenant, ce qui nous attend, c'est plus que ça. Oui. C'est problématique, au fur et à mesure. on va essayer. Oui. Fouline, ça va me pas dire. Est-ce que nous attendons c'est plus que ça? Oui. Parce que c'est quelque chose de tellement glorieux, merveilleux pour chacun de nous parce que, pour nous, parce que, regardez très bien, parce que le Seigneur nous a donné des arbres. Amen. Allez, étant dans ce corps ici, nous nous sentons et nous avons déjà expliqué quelque chose de tellement supérieux. Le Seigneur nous attend en fait. Par le Saint-Esprit déjà, nous sommes déjà dans notre position de Fils de Dieu. Amen. Et nous, nous expérimentons des choses, effectivement, mais à intégrer un peu différent par rapport à ce qu'il va nous dire. Donc, nous tendons à cela, c'est pour ça que notre propre intérieur, qui sait que la chose qui nous a été tellement si importante, nous pousse davantage à nous accrocher davantage à Dieu. Amen. Et surtout, parce qu'il y a quelque chose que Dieu aille à pouvoir dire, que pour que nous puissions obterrir cela, il y a quelque chose qui doit être fait. Et cela, ce qui est dit dans la parole de Dieu, c'est pour ça que le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous nous pousse toujours à pouvoir avoir cette obéissance. Amen. Parce que sans l'obéissance, on ne pourra jamais atteindre cet objectif pour lequel Dieu nous a appris. Alors, nous comprenons très bien que c'est plus que la guérison, c'est plus que la délivrance. Oui, ce don pour lequel nous cherchons la face de Dieu pour produire. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous savons qu'effectivement que Dieu dans notre temps, nous sommes, Dieu a capacité de pouvoir agir et il a déjà fait cela. Mais il y a une chose que nous attendons qui est tellement glorieuse en fait. C'est que des êtres humains tels que nous sommes effectivement, nous puissions avoir cette possibilité d'être transportés et aller effectivement comme ça, vivant. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Pendant même que nous sommes vivants et sans même passer par la mort, nous puissions arriver à pouvoir expérimenter votre attention et ses intérêts. Expérimenter le changement. Amen. Être changé, on fait passer d'un état effectivement naturel à un état spirituel. Amen. Alors cela se passe effectivement lorsque nous mourons. Hum. Parce que quand nous mourons, le corps reste effectivement. C'est ça. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul effectivement dit, mais je voulais me dire effectivement et dire que nous ne mourons pas tous. Hum. Mais tous, nous serons donc changés. Alors qu'il y a un changement qui va s'opérer. Donc étant vivant et marchant comme un être humain vivant effectivement aussi et que sans passer par la mort. Oui, oui, parce que c'est ce qui est ému. C'est ce qui est dans ses métiers. Sans passer par la mort naturelle. Nous expérimenter une chose. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que la Bible dit, qui est merveilleux impressionnant de voir combien Dieu a une capacité de pouvoir changer le cours des choses. Et ça, c'est ce que on nous fait savoir que nous allons revêtir en fait l'immortalité. Ce n'est pas facile à pouvoir comprendre cela. Il y a très bien de vous le dire bien, Corinthiens chapitre 15, il nous fait savoir cela. Corinthiens chapitre 15, je pense que c'est cela. Voilà, ici, on peut vous lire à partir du verset verset 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit révision. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient donc ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Et même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et les sangs ne peuvent éviter le royaume de Dieu et que la corruption n'est pas l'incorritabilité. Mais voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, c'est quand même précis. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de pouvoir dire je vais me préparer ceci est ce qu'il y a de Dieu. Donc ça se passe en un instant, en un clin d'œil. Quand vous clignez l'œil, vous ne vous en rendez pas compte. C'est vrai. Et s'il se dit comme ça, c'est exactement comme cela, cela va se passer. C'est pour ça que notre préparation est tellement si importante pendant le temps que Dieu nous donne encore la possibilité. Est-ce qu'il va arriver un moment où tu ne pourras même pas avoir le temps, mon frère, en un instant, en un clin d'œil. Ça, il faut quand même pour être libre, mais c'est quand même tout à fait extraordinaire parce que même pas le temps de pouvoir, il va pouvoir faire quelque chose d'autre. effectivement. Donc, dans l'état dans lequel il y a des troubles, c'est aussi l'état que les choses vont se passer pour toi aussi. Soit tu es dans le bon côté, soit tu es dans l'autre côté. effectivement. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui encore les gens méprisent effectivement la parole de Dieu, les gens se donnent les tâches qu'on est temps parce que si aujourd'hui, à ce moment-ci, à cet heure-ci, à cet heure-ci, si Dieu te parle, alors prends garde. Amen, Amen. Ne dis pas que oui, j'aurai le temps de m'insister. Non. La chose que tu as fait effectivement, sans pouvoir peut-être te rappeler, si Dieu touche en fait cette chose-là, c'est la chose qui t'empêche de voir voir ce moment-là. Donc, Dieu te dit maintenant là, mets en mode cette chose ici. Ne donne pas du temps pour te voir. On ne sait pas. Alors, il continue. Il dit ceci, qu'en un instant, en un clé d'oeil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts se situeront un incontible et nous serons donc changés. Car il faut que ce corps collectible revête l'incontibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous comprenez ça? Amen. Parce que ceux qui sont morts, ils sont déjà morts, effectivement. Ils se reposent, effectivement, aussi. Ils ont expérimenté, effectivement, ce que Dieu va pouvoir faire comme promesse, effectivement, qu'ils ont la vie, effectivement, le corps, effectivement, parce que quand on meurt, mon frère, ma soeur, c'est que le corps retourne dans la poussière. Mais lorsqu'il est ressuscité, effectivement, il ne ressuscit pas avec le même corps. là, on nous dit qu'effectivement, ici, regardez très bien, il dit qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incontibilité et que ce corps mortel revête donc l'immortalité. ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est pas moi, mais c'est la Bible qui me dit, en fait, que nous ne mourrons pas tous. Et je crois que c'est aussi ce que l'apôtre Paul nous fait parler, dans les scènes d'écriture, quand il nous parle, effectivement, de comment, effectivement, que les choses vont se passer en rapport avec aussi l'enlèvement, effectivement, aussi. Il ne veut pas que ce soit de l'ignorance sur les ceux qui dorment. vous vous souvenez que nous avons parlé effectivement aussi des trompettes, n'est-ce pas? Il y a, effectivement, aussi deux trompettes. Celle qui retentit effectivement pour l'assemblement, vous savez cela? Celle aussi qui doit retentir aussi pour le départ. C'est important que nous comprenions cela aussi, ce que... Et tout cela, si vous remarquez très bien, cela a été donné au peuple d'Israël. Je veux dire que vous devez comprendre que quand on parle du peuple d'Israël, c'était le peuple que Dieu connaissait, pas aux Égyptiens, pas aux Amorians, pas aux Éphésiens, non, en fait, les Ébisiens, pardon, c'est-à-dire que quand on parle des trompettes, cela concerne le peuple de Dieu. Vous avez remarqué effectivement que lorsqu'il a été fait part, effectivement, nous l'avons pris dans les scènes d'Écriture, dans les livres de Matthieu, vous avez remarqué qu'il concernait uniquement un peuple, la trompette pour le rassemblement. Vous vous souvenez encore ? Ça a donné longtemps, je pense. C'est pour ça qu'il faut que la mémoire soit aussi fraîche. Ces choses sont pour vous. Vous pouvez voir les programmes de Matthieu 24, comme ça, vous pouvez remarquer cela aussi. Merci. Voilà. Matthieu, chapitre 24, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà. Matthieu, chapitre 24, verset 30. Il dit, verset 30, il dit, « Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront et se verront, elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuit du ciel avec puissance et une grande gloire. » Le signe 31 dit, « Il enverra ses anges avec la trompette récantissante, ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, il s'agit bien des élus. Ce qui veut dire que, en réalité, il faut que les élus aient quand même entendu, effectivement, cette trompette des rassemblements. Est-ce que vous me suivez ? parce que vous ne pouvez pas entendre la trompette de départ, effectivement, donc, sans avoir attendu d'abord la trompette des rassemblements. parce que c'est après avoir été rassemblés qu'il faut partir. Mais toi, comment tu peux partir sans avoir attendu les rassemblements ? Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous arrivez à pouvoir comprendre ? Parce que les deux marchent en son. Donc, il faut que toi, tu aies entendu ces trompettes rétentissantes, effectivement, pour les rassemblements. C'est pour ça que le Seigneur, ici, dans les scènes des Écritures, je pense que c'est cela qu'il a eu à pouvoir. Verset, chapitre, donc, 24, les gens, verset 24, il dit, là, il s'élètera des faux cris. D'abord, on peut commencer verset 23. Non. Verset, verset 21. Car alors, la détresse est si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne s'est sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront donc abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux cris et des faux prophètes. Ils verront des grands produits de miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres et ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte sur l'Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Et en quelque lieu que soit donc le camp, là s'assembleront donc les aigles. on voyait qu'effectivement que c'est quand même quelque chose qui est vraiment important, primordial pour toujours les élus. Parce que quand on se réfère aussi aux élus, c'est la nature de Dieu, c'est Dieu en fait, enfin aux aigles pardon. Donc c'est effectivement Dieu lui-même il est de grands aigles, vous vous souvenez non ? Donc les grands aigles, donc quand on parle des aigles aussi, c'est la même nature. Donc vous comprenez, je n'ai pas d'explication. C'est-à-dire qu'on se réfère effectivement aux peuples qui ont la même nature. Donc là où se trouvera le corps, vous comprenez cela, c'est la parole de Dieu, non ? C'est Christ lui-même, non ? C'est le corps de Christ, non ? Là aussi s'assembleront les aigles. Donc le lieu du rassemblement est vraiment important. Il faut que toi, tu connaisses effectivement ces lieux et que tu saches effectivement que là, j'ai entendu que c'est vraiment le moment pour moi de me retrouver dans ces lieux-là. Puis, tu vas te sentir toi-même aussi attiré parce que quand on parle du corps, enfin, rapport avec les aigles, les aigles ne peuvent pas avoir notre nourriture à varier, mais on retrouve la nourriture parfaite, donc la nourriture fraîche, vous savez cela. Donc les aigles ne sont pas attirés par la nourriture variée, toujours par la parole de Dieu effectivement aussi. C'est là qu'on se sent davantage attirés. On se sent toujours quand la parole de Dieu est donc apportée, là on se trouve la parole effectivement, nous sentons que nous sommes dans notre élément. Amen. Que Dieu te bénisse. On ne se sent pas supplié ou bien on ne se sent pas forcé. Non, on désire. Par contre, si ce n'est pas la parole, on s'ennuie, on n'est pas tellement en avant, ça ne passe pas tellement très bien. Quand c'est la parole de Dieu, on se trouve dans notre élément, on veut même que ça prenne du temps encore davantage. On ne s'ennuie pas parce que notre intérieur réclame encore de plus en plus là. Parce qu'on a la même nature. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'est qu'en dehors de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On sent qu'effectivement que ça m'attire effectivement. C'est pour ça que Dieu prend l'un, prend l'autre, effectivement. les faits sortis à différents endroits, mais il les conduit effectivement dans sa parole. Et ils prennent plaisir, même s'ils sont deux ou trois, ils prennent plaisir effectivement à la parole. Je venais toujours dire, frères et sœurs, ne regardez jamais là où il y a la foule. Ce n'est pas la foule qui fait que Dieu est là-dedans. Non! Dieu n'a pas besoin de la foule. Non. Si elle avait besoin effectivement, au temps où il était sur la terre, effectivement, il aurait toutes les églises avec lui. ce n'est pas la foule. C'est la même foule-là qui l'avait jetée, en fait. Ce n'est pas la foule. Ce sont des individus. Et là où il est effectivement aussi, il n'y a pas beaucoup de monde. Et ça, c'est 100% vrai. Parce que l'homme n'aime pas la parole de Dieu. c'est-à-dire que la parole de Dieu qui peut aimer la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Je crois que vous avez compris. Ça, c'est vrai. Les soi-disant, les fils du malin feront toujours un peu pour faire un peu la religion. Mais quand on arrive à la parole qui sort, c'est comme les cancréas. Lorsqu'on allume, la lumière est fouée. Quand la lumière est interdite, ils sont nombreux. On allume, ils sont tous partis effectivement. C'est ça que nous devons arriver à pouvoir comprendre. Alors, c'est là, le livre des Colossiens, je pense, des Colossiens effectivement aussi. Là, je pense, c'est à l'anusien où l'apôtre Paul nous amène à ce que nous possions aussi comprendre, ce que nous venons de pouvoir lire tout à l'heure. En fait, vous évoquez tout à l'heure tout à l'heure, il nous apprécie. Il n'y a pas cette émission, je suppose que c'est cela. Un intéressant émission, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 12 qui nous dit « Nous vous prions donc, frères, d'avoir... » Ah, je vais vous dire que c'est vrai, c'est un dégueu. Je crois que... « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous avisez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont donc endormis. c'est qu'ils sont morts, n'est-ce pas ? Mais nous savons que c'est ceux qui sont endormis. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça, vous le croyez ? C'est sûr et certain. Alors il dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur nous ne dévancerons pas ceux qui sont donc endormis. Car le Seigneur lui-même a un Seigneur donné à la voix démarquante et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Et ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc pour que nous les vivants nous soyons donc enlevés il faut que nous puissions être changés pour avoir le même corps aussi que ceux qui s'étaient donc endormis et qui sont donc ressuscités pour aller donc à la rencontre. C'est pour ça que c'est quelque chose de tellement si merveilleux et si puissant qui fait qu'effectivement que la nature de l'homme même étant vivant sans passer par la mort sera complètement changée. Et nous ne pourrons pas monter effectivement avec le corps naturel que nous avons parce que la Bible alors il y a un problème parce que la Bible dit que ce corps ici effectivement qui a été tiré de la poussière tu retourneras donc à la poussière. Dieu est Dieu de sa parole c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un changement c'est tellement si puissant ce changement que nous devons sortir de nos corps ça c'est plus que la guérison c'est plus que la guérison donc c'est une puissance qui est remplie l'être humain qui fait que l'homme même qui était vivant qui marchait on voit que cette personne est complètement transformée ce n'est plus la même personne vous avez compris pourquoi je disais que ce n'était plus la même personne mais c'est la Bible qui l'a dit effectivement que c'est la même manière que nous avons porté l'image du terrestre c'est ça l'image du terrestre nous porterons donc l'image du terrestre donc il faut qu'il y ait un changement c'est pour ça que lorsque nous avons parlé de la pluie c'était pour les êtres on n'a pas une belle histoire c'est pas l'histoire la pluie de l'arrière-saison c'est important que vous puissiez comprendre donc dans cela que nous avons entendu nous avons remarqué qu'effectivement que la pluie ne change pas la sémence mais la pluie manifeste la sémence et démontre que c'est ça la sémence alors qu'est-ce que c'est que la sémence mais c'est la sémence c'est la parole de Dieu qui est la parole de Dieu son nom est la parole de Dieu c'est Jésus Christ donc on verra Jésus Christ quand on te regarde ça on va te regarder mon frère on dit mais c'est comme Jésus pas c'est comme mais c'est lui parce que c'est vrai parce que nous sommes dans ce corps c'est ça le mystère mon frère ce que je voudrais que vous puissiez comprendre parce que pour que nous puissions comprendre que cet événement c'est la chose pour laquelle nous nous focalisons en fait qu'on comprenne toutes ces choses qui gravitent autour des nous et c'est si on m'a fait ou c'est si ça n'a pas d'importance ce ne sont que des choses simplement pour pouvoir me retarder ne te focalise plus jamais sur cela toi focalise sur ce qui est devant toi il faut tendre à la perfection plus de on m'a fait on m'a dit on a dit de moi frère il faut laisser les enfantillages non je n'ai plus de temps en cela quand j'étais encore au début je me dis oui on m'a dit oui c'est si mais maintenant non tu peux dire tu peux faire je ne m'occupe pas de cela moi je vais tendre à ce qui est parfait parce que ce qui est devant toi devant moi est plus glorieux qu'il s'accompagne de ce corps mon frère alléluia parce que ceci il va dans la terre il va rester ici sous la terre il peut apparaître de cela sans problème mais moi je vais au ciel je retourne chez moi que Dieu vous bénisse et vous nous tendre Père c'est encore un privilège pour nous une grâce de pouvoir être à toi encore aujourd'hui de pouvoir entendre ta parole à toi nous rappelons nous ramèner en personne nous positionnons afin que nous puissions prendre courage et nous positionner uniquement dans ta parole à toi dans tout ce que tu as dit bienvenue en personne Dieu nous voulons vraiment attendre à ce qui est parfait nous attendons pour Dieu cet événement qui est d'une grande importance pour nous Père Dieu en Dieu que le monde ne peut même pas arriver à pouvoir nous donner Père Saint-Dieu le monde ne peut même pas faire quoi que ce soit mon roi c'est plus grand que le monde c'est plus puissant que le monde Père Saint-Dieu c'est plus puissant que tout mon bien-aimé Père Saint-Dieu Seigneur tu es le Dieu qui est à ta parole Père Saint-Dieu c'est pour ça que tu nous as donné réellement ta parole à toi tu as veillé Père Saint-Dieu pour qu'il y ait vraiment une restauration mon bien-aimé Père Saint-Dieu que ta parole soit restaurée qu'elle soit pure mon roi que ton peuple à toi puisse aspirer à la pureté de ta parole mon bien-aimé Père Saint-Dieu enfin que Père Saint-Dieu tu prennes encore le contrôle mon roi pour que nous puissions avoir cette nature divine mon bien-aimé Père Dieu et qu'elle prenne place encore davantage mon bien-aimé Père Saint-Dieu dans chacun de ceux qui sont à toi oh Jésus-Christ mon roi viens-nous en aide mon bien-aimé Père Saint-Dieu ne voulons pas apprécier mais on ne voulons pas compréhender de ce jour mon bien-aimé Père Saint-Dieu mais toi nous accorderai la grâce mon bien-aimé Père Saint-Dieu d'être vraiment positionné dans ces choses mon roi parce que Père mon Dieu Père Saint-Dieu le monde et tout ça qu'on va passer mon bien-aimé Père Saint-Dieu c'est ainsi que nous avons besoin d'être focalisés par toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu bénis ton Père mon bien-aimé Père Saint-Dieu oh Dieu chacun qui vous défend mon bien-aimé Père Saint-Dieu sera toujours récompensé par toi mon soba nous voulons le meilleur mon bien-aimé Père Saint-Dieu nous voulons la perfection mon roi nous voulons ce qui est vrai mon bien-aimé Père Saint-Dieu nous te voulons toi mon roi agis encore dans chacun Père Saint-Dieu bénis ton peuple et soutiens Père Dieu nous te remercions pour le prière qu'est-ce qui est-ce nous te remercions pour le bénévole et l'événement pour le bénévole aussi la guérison nous te remercions parce que Seigneur Dieu est Dieu qui l'est fait mais tu fais que de tes massifs puissants mon roi pour que tu es vraiment les dieux tout puissants mon bien-aimé Père Saint-Dieu oh Dieu ta grandeur est infinie mon roi tu es vraiment merveilleux Père Saint-Dieu tu peux changer non bénévole et Père Saint-Dieu et agir encore Père Saint-Dieu lui démontre que tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas n'importe mais tu es les dieux vivants Père Saint-Dieu souviens-toi de chacun de nos Pères Saint-Dieu manifeste sans cause de grâce à notre endroit réveille-nous Père nous te remercions car nous t'avons ainsi prié Père te demandons cette grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse alors vous connaissez ces cantiques ici non notre chef maîtresse c'est le roi du roi Alléluia vous le connaissez non c'est combien c'est 289 je pense c'est cela non mon frère je laisse mon frère Sachez viens mon frère à moi vous le connaissez non chantons-les dans notre cœur non notre chef et maîtresse c'est le roi du roi pour t'enfermer pour t'enfermer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501